Bonjour, Stéphane et Kian, bonjour, vous êtes maire de Lyon, vous avez succédé à Gérard Collomb quand il a été nommé ministre de l'Intérieur. Ça n'empêche pas de disposer d'un très grand bureau à l'hôtel de ville. Alors je voudrais simplement que vous me disiez d'abord, est-ce que c'est pour que vous surveilliez ? Est-ce que tous les conseillers municipaux de base ont le droit à un important bureau à l'hôtel de ville ? Non, bien sûr que non, j'ai pris ce bureau, vous savez bien, parce que c'est la fonction qui le veut. Ah mais je ne parle pas du faute, je parle de celui qu'on donne à Gérard Collomb et qui vous surveille de l'hôtel de l'hôtel. Oui, oui, il a voulu garder un pied à terre. Mais il est simple conseiller municipale aujourd'hui. Oui, mais... Donc tous les conseillers municipaux peuvent avoir un bon ? Non, non, bien sûr que non, mais nous avions tenu à marquer une manière d'honorer sa présence quand il vient à Lyon, qu'il a quelques rendez-vous à formuler. Voilà, c'est simplement cela. Et il a pris votre ancien bureau ? Il a pris l'ancien bureau, absolument. Alors, parlons d'autres sujets là, beaucoup plus graves. Après la dégradation de la vitrine de l'horloger de Saint-Paul, vous avez dénoncé... Alors, je vous cite un acte de vandalisme brutal qui signe manifestement une volonté d'escalade des groupuscules d'écrins de droite à Lyon. Alors, je voudrais savoir où en est l'enquête et est-ce que vous avez des certitudes ? L'enquête se poursuit, bien entendu. C'est incroyable. Au-delà de ce que dira l'enquête et la position, vous savez bien que nous sommes confrontés dans notre secteur classé UNESCO, à quelques exactions. Ça dure depuis quelques années. Voilà, c'est plus cette manière d'implantation de groupes extrémistes que nous voulions et que je veux dénoncer, comme d'ailleurs nous le faisons depuis plusieurs années. Nous avions déjà monté plusieurs réunions pour voir. Ça faisait suite, je vous rappelle, à l'agression aussi autour de la maison des Passages. Donc, nous avons cette volonté de traiter sur le temps long cette question. Et actuellement, est-ce qu'on a sur l'enquête des informations précises ? Parce que les gens de l'extrême droite ont dit que ce n'est pas eux. Oui, peut-être que je comprends qu'ils aient pu le dire, mais je n'ai pas de résultat de l'enquête aujourd'hui. Et en tout cas, cette question reste plus globale et nous y serons et j'y serai attentif. On l'a bien compris. Alors, ce vendredi se tient une réunion pour évoquer l'avenir du musée des tissus. Mercredi, vous avez tenu une conférence de presse avec David Kimmelfeld pour présenter votre projet pour le lieu. C'est une façon pour vous d'essayer de couper l'herbe sous le pied à M. Laurent Wauquiez, qui a annoncé qu'il voulait s'en occuper et qu'il est prêt à mettre 10 millions d'euros sur la table ? Et plus, je vous rappelle. Et plus, il y a priorité. La réaction, ce n'était pas seulement les 10 millions, c'était de prendre l'ensemble. Ça ne voulait pas. Bien sûr que si, mais nous avions d'autres propositions qui nous paraissent aujourd'hui plus économes de l'argent public et aussi et surtout avec la recherche de partenariats publics-privés. Donc, la conférence que nous avons organisée hier avec David Kimmelfeld était une manière de dire que derrière une forme de proposition, je vais dire maximaliste, il y avait d'autres formes pour faire un musée du XXIe siècle, un musée qui permettrait aux collections d'être plus libres et de visiter, de tourner dans l'ensemble des musées en un mot de faire vivre la collection plutôt qu'un musée au fond comme une petite bonbonnière. Donc voilà, notre ambition est grande pour les collections de ce musée. Je sais que je m'en occupe depuis déjà plus de 4 ans. Donc voilà, nous avons eu des péripéties depuis ces derniers temps pour trouver la bonne solution. Je crois que la rapidité qui semble simple ne résout pas de notre point de vue le problème. Alors vous voulez, Georges Kepenekien, vendre l'un des deux hôtels particuliers, ce qui vous donnerait un peu de sous d'ailleurs pour votre projet. Le hôtel particulier appartient à la Cécile. Est-ce que vous avez demandé au président de la Cécile si il est d'accord ? Non, c'est pour ça que ce n'est pas moi qui veux vendre. La question est d'une cession que la CCI avait envisagée. Puisqu'à un moment, la CCI, il n'y a pas si longtemps que ça, avait envisagé, et c'est ce que M. Emmanuel Inverton avait proposé, de mettre en vente l'ensemble du dispositif pour que l'argent récupéré ainsi permette la rénovation de toute ou partie du musée. Donc cette idée de cession de toute ou partie du bâtiment, ce n'est pas la ville seule qui l'a eue, c'est bien sur la proposition de la CCI. Donc ce n'est pas nous qui disposerons de l'avenir de ce bâtiment. C'est pour ça que nous avons besoin de travailler encore un peu les uns et les autres. Mais on peut s'étonner quand même que le président de la CCI n'ait pas été présent à votre conférence de presse puisque vous l'engagiez d'une certaine façon. Alors de même que notre collectivité n'a pas invité le président de la CCI quand elle a annoncé de manière un peu tonitruante son projet. Donc voilà, la question n'est pas aussi flagrante que vous avez l'air de le dire. Et puis vous avez eu le président de la CCI auparavant. Eh bien on en restera là pour aujourd'hui. Georges Kepénikého, je vous remercie. Merci.